6-9 la matinale, matin sport Amadjobor, bonjour Bonjour A peine éteinte, la flamme olympique est rallumée pour les Jeux paralympiques qui débutent à Paris, cérémonie d'ouverture ce soir C'est pas pour vous contredire, mais la flamme ne s'éteint jamais Elle a été transportée, je le rappelle, mais pour le moment, elle ne s'éteint pas parce que vous avez les deux, durant les deux quinzaines, les Olympiques et les Paralympiques Elle partira, elle quittera complètement Paris pour rejoindre, dans un premier temps, celle des Olympiques est partie à Los Angeles, et celle-là également, elle va rejoindre Los Angeles Donc elle ne s'éteint jamais Merci de nous éclairer Voilà, c'est pour vous dire, c'est pour éclairer votre lanterre Voilà, c'est ce que je dis Très bien Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième mi-temps Il y a les Olympiques, et aujourd'hui il y a les Paralympiques C'est également un grand moment Ça concerne 4500 athlètes qui seront à ce rendez-vous parisien qui vont être, qu'on va retrouver sur les différents sites de compétition L'Algérie, qui sera présente dans cette compétition Une délégation réduite, je l'avais dit la dernière fois puisqu'on ne sera pas présent sur les sports go Il y a des disciplines où on était présent lors des Jeux de Tokyo et cette fois-ci on n'y sera pas Les Paralympiques nous ont toujours valu des satisfactions Vous l'avez entendu, le président de la Fédération de Sport pour Handicapés Eh bien, le disait Il y a des objectifs de médaille On attendra pour voir Donc, ils vont avoir toute cette exposition médiatique pour suivre leurs exploits parce que c'est des exploits Ils s'entraînent très dur pour pouvoir participer pour pouvoir être présents sur ces Jeux Et c'est un rendez-vous mondial C'est une population également, il faut le dire A des difficultés en temps normal parce qu'ils vont avoir 15 jours d'exposition Après ils vont retomber dans l'anonymat Difficultés de mobilité Des difficultés à pouvoir se déplacer dans l'espace Dans les villes notamment Et c'est une population, c'est des athlètes que nous allons suivre Et en espérant le meilleur pour eux Donc, ce sera déjà chargé en messages d'intégration et d'inclusion Pour rendre plus visible et exposer ces athlètes L'athlétisme, justement, on va en parler avec ce qui se passe au Pérou Championnat du monde des U20 À Lima Deux de nos athlètes Après on parlera On va parler du Pérou On parle du Pérou Après on ira sur la Bolivie Pour toute autre chose Nasserine Abed et Boubkar Bouhaïn Ils sont qualifiés au demi-finale Du 800 mètres Lors de cette compétition qui concerne les U20 Retour sur ces qualifications Avec Malik Louahla Deux athlètes algériens ont été qualifiés Lors de la première journée de compétition Il s'agit de la jeune et prometteuse Nasserine Abed Qui a seulement 16 ans Et qui fait partie encore de la catégorie des U18 A pu se qualifier avec brio Pour les demi-finales du 800 mètres féminin En se classant à la seconde position De la deuxième série qualificative Avec un chrono de 2 minutes 7 secondes Des 46 centièmes La demi-finale est prévue ce jeudi À 21h50 Eur algérienne Et le deuxième athlète algérien A cette qualifiée Et Boubkar Bouhaïn Qui a pu se classer À la troisième position De la cinquième série du 800 mètres En réalisant un chrono D'une minute 50 secondes Des 75 centièmes Et se qualifie ainsi À la demi-finale Qui devra se dérouler Ce jeudi À 22h20 Eur algérienne Quant à Seyfaddin Hafsi Ainsi qu'Eden Benyech Ils ont été malheureusement Éliminés respectivement Sur 800 mètres Et 100 mètres plat garçon La deuxième journée Deuxième journée de compétition Prévue ce mercredi Qui verra l'entrée en liste De sept athlètes algériens Il s'agit de Abdel Nour Bouramqi Et Ziyad Bouhaddad Sur 400 mètres Abdel Rahman Jabir Aux 100 hauteurs Deux rencontres Des éliminatoires De la Coupe d'Afrique des Nations La première c'est le 5 septembre Contre la Guinée équatoriale Et puis 5 jours plus tard À Montreux Viens à 16h Heure locale Face au Libéria L'entraîneur national Reviendra sur la liste Des joueurs retenus On devrait avoir Il y a eu une photo Qui a été Qu'on a pu voir Sur les réseaux sociaux Qui a circulé C'est l'entraîneur national A écrit Yad Mahrez Voilà tout est rentré Dans l'ordre Et le capitaine De l'équipe nationale Yad Mahrez Devrait voir son retour En équipe nationale A être convoqué De nouveau Mais on en saura plus Demain On enchaîne avec le handball Deux de nos clubs En handball N'iront pas A la coupe arabe De handball Ils ont déclaré forfait Le Moultia de Borj Bouhadidj Et l'Olympique De l'Oued Alors le MBB Qui a remporté le doublé La saison dernière Coupe championnat La raison est toute simple Elle est d'ordre financier Il n'y a pas eu les aides Nécessaires Pour pouvoir se déplacer Au Koweït On écoute le président Driss Bengedjouj Contacté par Lodfi Benidil Financiers Un centré Conté Moté 21 On est le club Ils font A تھ motivo Des président Parce qu'un Conté Non Côté Non Strasser Coupé Coupé solves Sweet Coupé 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 Simple Coupé comparing Only Coupé Coupé Je reviens, je voudrais justement du côté de la wilaya de Bortoubo à la Lige. Est-ce qu'on le réagit de la même manière pour le football ? Si le football était dans une telle situation, pour le hand, et je suis désolé, c'est une vitrine, ça représente une wilaya, ça représente l'Algérie, bah c'est reste l'éternel problème et il faut aujourd'hui trouver, concernant le financement des autres disciplines, c'est un problème qui se pose avec acuité et donc il faudra régler, trouver les solutions pour le financement des autres disciplines. L'Olympique de l'Oued, c'est pour d'autres raisons administratives la non-tenue de l'Assemblée générale élective et donc l'agrément a été gelé, pas de problème de réservation de billets, donc rien n'a été fait également. Voilà comment est-ce qu'on tue une discipline. Le volleyball féminin, la sélection algérienne des moins de 20 ans affrontera son homologue égyptien en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, c'est aujourd'hui à Tunis, la deuxième demi-finale du tournoi opposera la Tunisie au Kenya lors du premier tour. Les volets de Zadjaen ont affiché un bilan d'une victoire devant le Kenya 3-7-0, contre deux défaites, concédées respectivement contre la Tunisie au tie-break 3-7 à 2 et l'Egypte 3-7-0. L'Algérie jouera à 16h. L'Oqué sur glace, oui, ça existe. Et on a une équipe de hockey sur glace qui a remporté la Latam Coupe de deuxième division après avoir battu en finale l'Egypte sur le score de 8 à 3. On va écouter Lamine Foula, le responsable d'organisation de la sélection nationale, d'Oqué sur glace, contacté par l'Ostamir Yéchelif. On est passé en demi-finale contre le Chili, un peu de difficulté au début, mais après un retour en force et on a terminé le match à 8 à 3. La finale contre l'Egypte était un peu spéciale parce qu'on avait fait un match nul avec eux. Ils, psychologiquement, ils sont remontés au score, donc ils avaient un avantage psychologique sur nous. On a géré le match jusqu'à la fin, un score final de 8 à 3. Et nous avons gagné cette coupe qui est importante pour l'équipe de hockey sur glace algérienne puisque nous entamons une nouvelle phase, une phase de reconnaissance. Depuis 2019, nous sommes reconnus par la Fédération internationale comme membres associés. Mais nous avons entamé dernièrement avec la Fédération sport pour tous pour la création d'un comité des sports de glace, donc hockey sur glace, patinage artistique et aussi patinage de vitesse, ce qui va permettre de lancer plus d'activités pour nos jeunes. Même en Algérie, la patinoire d'Ostitif pourra être un premier point de départ. Voilà, il suffit de lancer, d'y croire et d'aller jusqu'au bout. Un mot pour parler de la Ligue à Barcelone, puisqu'on a joué pour le compte de la troisième journée. Barcelone s'est imposé face au rêve Valécano, 2 buts 1-1 et prend provisamment la tête du classement. Aujourd'hui, le reste des rencontres. Un mot d'exotisme, et oui, Luce Madalger fait dans l'exotisme en tout simplement recrutant un joueur bolivien. On a eu un Brésilien, rappelez-vous, à l'époque c'était à l'USM Lida. Aujourd'hui, un Bolivien qui signe pour 3 ans. Alors c'est sûr, c'est un international, mais on attendra pour voir, est-ce que c'est une bonne pioche ou pas ? Est-ce qu'ils l'ont recruté ? De quelle manière ? Quand est-ce qu'il a été vu ? Grand point d'interrogation. Et quand je parle de Luce Madalger, ça concerne l'ensemble des clubs de la Ligue 1. Comment est-ce qu'ils recrutent les joueurs étrangers ? Est-ce qu'on fait du scouting ? Alors un Bolivien, on attendra pour voir. Merci, M. Amar Djoubour. 7h29 minutes sur Radio 7.3.